Salut tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo du paranormal en question. Merci encore pour les nombreux visionnages et également pour tous les commentaires que vous laissez sur les sujets qu'on aborde. Encore une fois, vous pouvez laisser des idées de sujets qu'on pourrait aborder dans les prochains numéros du paranormal en question. Aujourd'hui, on va parler des coupeurs de feu. Vous connaissez peut-être les magnétiseurs, les rebouteux. Est-ce que vous connaissez les coupeurs de feu ou les barreurs de feu ? Ce sont des personnes comme vous et moi qui seraient capables de soulager des douleurs sur le moment, sur place ou encore à distance. C'est un sujet vraiment passionnant que j'ai pu expérimenter. J'ai aussi rencontré pas mal de témoins durant mes enquêtes et puis évidemment, ces fameux coupeurs ou barreurs de feu. On va regarder tout de suite un reportage et on se retrouvera ensuite avec l'un des protagonistes du reportage, Jean-François Bourbon, qui est lui-même barreur ou coupeur de feu. Et puis vous allez voir, c'est un sujet hyper intéressant qui reste encore une énigme pour une partie du corps médical. Regardez. Ils sont des centaines en France à posséder le pouvoir de supprimer ou d'atténuer les douleurs survenues à la suite de brûlures, de coups de soleil ou de maladies. On les appelle les barreurs ou les coupeurs de feu. Parmi eux, Jean-François Bourbon perpétue cette tradition ancestrale et mystérieuse. Il serait capable à distance et sans rien connaître d'une personne, de la soulager en quelques minutes d'une douleur vive ou incommodante. J'ai besoin du prénom de la personne. En soi, je l'ai sur Internet, Facebook ou au téléphone. Ça me suffit. Avec la seule indication d'un prénom, Jean-François va alors se concentrer et envoyer un message, une énergie particulière à la personne souffrante. Comment agit-il précisément ? Alors que certains coupeurs de feu s'appuient sur des prières ou la position des mains, lui ne semble utiliser que la force de sa pensée. Je pense que c'est vraiment que le mental, c'est la décision, je veux dire. Décision de faire partir la brûlure. Ça s'arrête là pour l'expliquer. Il n'y a pas 36 solutions, je veux dire aussi. Oui, tellement d'explications possibles. L'important, c'est que ça fonctionne. Il existe bien des milliers de témoignages qui tendraient à attester de la réalité du phénomène et des bienfaits apportés par les coupeurs de feu. C'est le cas de Géraldine. Atteinte d'un cancer, elle subit depuis des mois des traitements lourds comme la radiothérapie ou l'hormonothérapie. Pour elle, il est incontestable que Jean-François a réussi à atténuer, voire supprimer les effets pénibles de ses traitements. Les gens disent qu'on a du mal à supporter l'hormonothérapie. Je vais à la gym avec mes collègues de la ligue contre le cancer, elles le disent. On a du mal à supporter les douleurs de la chimiothérapie. Ça fait des douleurs musculaires, des douleurs articulaires. Et moi, aujourd'hui, je dis, j'ai plus mal. Et je suis sûre que beaucoup de personnes croient que j'ai arrêté mon traitement. Mais non, je ne l'ai pas arrêté. Promis, je ne l'ai pas arrêté. Je ne le ferai pas. Mais j'ai plus mal. Aujourd'hui, la médecine officielle ne reconnaît pas ou très discrètement les incroyables résultats obtenus par les coupeurs de feu. Pourtant, dans plusieurs hôpitaux en France, le personnel médical conseille régulièrement à certains patients de prendre contact avec des barreurs de feu pour les soulager de certaines douleurs. C'est toujours difficile de confier la santé de certains patients, notamment à ces fortement malades, puisqu'on parle notamment des brûlures post-radiothérapiques chez les cancéreux. Donc, c'est difficile de confier la santé de ces gens-là à des personnes qui ne sont pas du milieu médical, la crainte d'avoir recours à des charlatans, à des personnes qui pourraient aggraver la santé des patients. En même temps, ce sont des techniques, à mon avis, totalement inoffensives, qui ne peuvent amener qu'un plus. Et je trouve dommage que les médecins classiques ne soient pas plus ouverts pour recourir à ces techniques-là. Même sans reconnaissance de la part de la médecine officielle, Jean-François Bourbon continue encore aujourd'hui à aider des inconnus pour apaiser leurs souffrances. Le tout, bénévolement, et sur son temps libre. Je ne fais pas payer les brûlures ou quoi que ce soit, ou la chimie ou les rayons, je dis à ça, non. Ça ne prend pas énormément de temps pour chaque personne, même si, des fois, on peut arriver à avoir 14, 15 personnes à faire tous les soirs. Donc, c'est vrai que ça commence à être un peu lourd. Mais sinon, non, je ne gagne pas d'argent là-dessus. Ce n'est pas un métier. Voilà, ça laisse beaucoup, beaucoup d'espoir quand on voit ce reportage. C'est un sujet qui m'avait vraiment absolument fasciné. C'est un sujet qui m'a permis de nouer des liens avec Jean-François Bourbon, qu'on a vu dans le reportage. Alors, il faut être très clair, attention, les barreurs de feu, les coupeurs de feu ne soignent pas. Ce ne sont pas des gens qui vont vous soigner avec, il ne faut pas arrêter vos traitements ou des choses comme ça. Ils sont là pour notamment soulager les douleurs. A priori, ça fonctionne bien. On va en parler justement avec Jean-François Bourbon, qui m'a fait l'amitié d'être avec nous en ligne. Bonjour Jean-François. Bonjour David. Comment vas-tu ? Impeccable, comme tout le monde. Tu vois, on est confiné, mais c'est la meilleure solution à l'heure actuelle. Je crois qu'on n'a pas beaucoup de choix, surtout, oui. On n'a pas beaucoup de choix. Effectivement, c'est la meilleure solution pour ne surtout pas encombrer les hôpitaux, les urgences, les salles de réanimation qui sont malheureusement pleines en ce moment, en tout cas à l'heure où on parle en ce moment. Alors, j'avoue, je vais t'avouer une chose quand même. J'étais très sceptique, très méfiant sur le sujet au départ, sur les coupeurs de feu. Je ne savais pas trop ce que c'était exactement. Je pensais que c'était un peu des rebouteux, comme on dit dans les campagnes. Et puis, en te rencontrant, en voyant aussi des personnes qui ont été aidées par des barreurs ou des coupeurs de feu, j'étais vraiment assez sidéré des résultats. Et surtout, je vais en parler juste après. J'ai pu, moi aussi, quelque part bénéficier de tes talents, de tes dons. On va parler de ce que c'est exactement. Et j'en parlerai dans quelques minutes maintenant. En tout cas, comment est-ce qu'on explique ça ? Comment guérir, enfin, ce n'est pas guérir, comment soulager des douleurs à distance ? Comment, toi, tu l'expliques ? À vrai dire, juridiquement, je ne sais même pas si on a le droit de dire le terme « soulager ». Comment tu l'expliques ça ? Pour moi, si tu veux, il y a plusieurs méthodes, plusieurs techniques. Donc, il y a des prières, Saint-Laurent, etc. On tape sur Internet et on en trouve des dizaines qui peuvent très bien fonctionner. Et après, il y a des soirées initiatiques, tu sais, le 24 décembre au soir ou autre, où une personne va te donner le fameux secret. Pour moi, tout ça, ce n'est pas… Ça, c'est du folklore pour toi ou c'est quelque chose qui vraiment va fonctionner ? Est-ce qu'on a besoin de ça ? Non, du tout, on n'a pas besoin de ça. Mais par contre, ça peut aider la personne à prendre confiance en elle parce qu'elle détient le fameux secret. Alors qu'il n'y a pas de secret, c'est justement ça, le secret. Il n'y en a pas. C'est uniquement le mental. Uniquement le mental. C'est-à-dire la prise de diffusion, c'est-à-dire je coupe le feu, je coupe la brûlure. Voilà. Et après, on peut aller beaucoup plus loin. On peut faire, je fais un effet de froid, je fais une activation, cicatrisation, je sèche la peau, des choses comme ça, uniquement par le mental. Voilà. Et sans prière, ce n'est absolument pas nécessaire. Alors, ce que tu fais toi, moi, ce qui m'impressionne, c'est que tu n'as pas besoin de photos ou quoi que ce soit. Par exemple, je t'ai demandé de l'aide pour un ami ou un parent. Et là, tu me dis, donne-moi juste son prénom. Comment ça peut fonctionner ? Comment tu peux envoyer une sorte d'énergie ? Parce qu'il faut être assez clair aussi là-dessus. Pour les coupeurs ou les barreurs de feu, c'est envoyer, alors dans quelle dimension, je ne sais pas par où ça passe, mais en tout cas, envoyer quelque chose à une personne précise. Et là, quand tu n'as qu'un prénom sans avoir de photos ou quoi que ce soit, comment ça fonctionne ? J'ai du mal à comprendre tout ça. Alors déjà, c'est envoyer une intention. Parce qu'on n'envoie que très, très peu d'énergie par rapport à d'autres pratiques. Parce que c'est important d'envoyer très, très peu d'énergie, notamment sur des personnes que l'on suit en chimio ou en rio. Pour revenir au prénom, simplement, j'ai appris comme cela. Voilà, c'est tout. Donc, je n'ai pas été formaté. Ce qui est hyper important, c'est de ne pas être formaté à la base. Parce que sinon, on perd son côté artistique. Et si on n'a pas une ouverture d'esprit derrière, on est hyper limité. Après, on ne peut pas aller plus loin. Mais comment tu fonctionnes ? C'est-à-dire, comment tu peux penser à quelqu'un, à envoyer quelque chose, une énergie à quelqu'un, en n'ayant que le prénom ? Parce que du coup, on s'imagine quoi exactement ? On ne s'imagine rien de spécial. On le fait, tout simplement. C'est-à-dire, je coupe le feu à Jean-Robert ou à Jean-Édouard. Et ça s'arrête là, on ne pose pas de questions. Et ça va sur la personne, effectivement. Alors, effectivement, on va penser que c'est du charlatanisme. Parce que des Jean-Édouard, même s'il n'y en a pas des millions, il y en a quand même quelques centaines. C'est clair. Mais ça fonctionne bien. Il suffit d'essayer et de le vérifier. Alors, j'ai pu essayer, en fait, tes talents. Encore une fois, je l'admets, j'étais très sceptique au départ. J'ai vu les résultats. Je dois admettre que je suis convaincu. Et pourtant, je suis quand même très sceptique dans ce monde-là. Pour tout vous dire, je m'étais cassé la figure en vélo, très clairement. Donc, je m'étais vraiment fait mal. Parce qu'en fait, j'étais tombé dans des barbelés à une vitesse assez puissante. Et donc, j'étais extrêmement bien écorché partout sur le corps. Et puis, je devais aller à la piscine avec mon fils quelques jours plus tard. Et là, je lui ai dit, écoute, je suis désolé, mais ça va être compliqué. Je ne vais pas pouvoir me baigner dans une piscine, vu l'état dans lequel je suis. J'ai eu Jean-François au téléphone. Jean-François m'a dit, ne t'inquiète pas, je te fais un soin. Alors, encore une fois, je suis sceptique. Donc, sauf que deux ou trois jours plus tard, je me baignais avec l'intégralité, je le certifie, l'intégralité de toutes les écorchures. C'était des écorchures quand même très profondes, des barbelés dans la peau. Ça faisait quand même très, très mal et c'était profond. Tout ça avait cicatrisé en quelques jours, en deux ou trois jours, peut-être pas deux jours, mais en tout cas en trois jours. Donc, ça, ça m'avait vraiment sidéré. Jean-François m'a sidéré. Je me demande encore comment c'est possible. Comment tu l'expliques ? Il y a quoi ? Il y a une énergie ? Ou c'est la motivation peut-être des personnes ? Peut-être que rien qu'en disant, je vais te soigner, on arrive à se motiver et à s'auto-soigner en quelque sorte ? Alors oui, c'est possible aussi. Il y a plein de personnes qui s'auto-envoûtent elles-mêmes. Il y en a d'autres qui vont penser effectivement que quelqu'un s'occupe d'elle et à ce moment-là, elle va s'auto-soigner. Mais tu sais très bien qu'il y a des personnes qui ne sont pas au courant, rappelle-toi, et ça ne fonctionne pas bien aussi. Alors, je ne vais pas en parler publiquement, mais tu m'as aidé aussi pour une personne qui m'est très proche. Tu m'as aidé aussi pour une personne qui est très proche, à qui je n'avais strictement rien dit. Je n'ai pas dit qu'un coupeur de feu allait l'aider. Et effectivement, tout s'est accéléré. Je peux donner des détails quand même qui sont assez hallucinants parce que c'était quelqu'un qui était dans un état très grave et qui s'en est sorti. Je peux donner des détails parce que nous, on voyait les médecins évidemment très régulièrement à l'hôpital qui nous disaient que c'est compliqué, ça ne va aller qu'en s'aggravant. Et Jean-François m'a dit, je le dis vraiment devant la caméra, Jean-François m'a dit, ne t'inquiète pas, je fais quelque chose, ça va s'améliorer. Pour les médecins, c'était impossible. Et ça s'est produit, c'est-à-dire qu'il y a eu une amélioration. Et quand on a revu les médecins le surlendemain, les médecins nous ont dit, écoutez, on est scotché, mais on n'explique pas tout en médecine. Il se trouve que ça va mieux et techniquement, ça paraît complètement improbable, mais c'est possible. Je reste beaucoup moins sceptique qu'avant. Je suis face à un phénomène que je ne m'explique pas et qui fonctionne. Il faut savoir aussi une chose, et Jean-François va pouvoir en parler, c'est que dans les hôpitaux, notamment pour les gens qui sont en traitement par chimiothérapie, comme on l'a vu dans le reportage d'ailleurs, il y a quand même dans pas mal d'hôpitaux, des infirmières, voire des médecins qui conseillent des numéros de téléphone, de coupeurs de feu ou de barreurs de feu. Tu me confirmes ça, c'est absolument réel. Dans le milieu médical, ça tourne. Oui, tout à fait. Tu vois, au rayon oncologie à l'hôpital d'Angoulême, je suis dans la liste des barreurs. Bon, malheureusement, ce n'est pas ce qu'ils ne le donnent qu'aux personnes qui demandent et devraient proposer systématiquement. Bon, après, c'est déjà bien une liste, mais malgré tout, c'est vrai que j'ai eu quelques personnes de l'hôpital, notamment pour les rayons, avec des bons résultats. C'est ça, le truc, c'est qu'apparemment, les résultats sont bons. Est-ce que ça fonctionne sur des gens qui n'y croient pas du tout non plus ? Encore une fois, j'étais, moi, personnellement très sceptique. Ça a fonctionné sur moi. Non, la différence, c'est que toi, tu es ouvert d'esprit. Tu veux essayer. Ah oui, c'est curieux. Donc, c'est tellement réfractaire qui dit non, c'est des hum, voilà, je ne vais pas les perdre mon temps à le faire de toute façon. Elle se débrouille, c'est son chemin de vie. Voilà. J'en profite aussi pour dire que pour la personne à qui on a fait quelque chose, enfin, tout au moins à qui j'ai fait quelque chose, la personne que tu as parlé tout à l'heure, toute chose est sûre, c'est qu'elle n'était pas au courant, mais j'ai regardé si j'avais l'autorisation de le faire. Voilà. Parce que sinon, on ne va pas intervenir sur le chemin de vie d'une personne si elle n'est pas d'accord. C'est hyper important. On parlera justement de pouvoirs qui sont quelquefois bénéfiques, mais on peut aussi faire du mal. Mais ça, on en parlera un petit peu après. Moi, je voudrais juste te montrer quand même quelques photographies de cas. Alors, je signale quand même à ceux qui nous regardent que les photos qui vont apparaître dans quelques instants ne sont pas faciles à regarder. Ce sont des brûlures. Tu vas nous en parler un petit peu. Est-ce qu'on peut parler du cas, par exemple, de Clotilde ? Oui, bien sûr. On va parler du cas de Clotilde. Là, on voit trois mains sur un tronc d'arbre. Clotilde, c'est la main qui est tout en bas, c'est ça ? Voilà, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'il avait Clotilde exactement ? C'est un vitiligo. Ce n'est pas une brûlure. D'accord. C'est simplement de travailler sur le principe de la coupure de feu. Sur la personne. C'est-à-dire que j'ai fait comme pour une coupure de feu. Sauf qu'au lieu de couper le feu, j'ai coupé vitiligo. Tout simplement. C'est-à-dire que son état s'est amélioré sans aucun traitement ? C'est-à-dire uniquement avec ce que tu faisais toi ? Exactement. Je l'ai fait une fois. Et de toute façon, pour un vitiligo, il n'y a pas de traitement médical. D'accord. Alors, on va voir un petit peu le résultat. C'est-à-dire que ce qu'on voit sur cette photo-là, c'est quelques jours plus tard. Ça a duré combien de temps, ce traitement-là ? Si on peut appeler ça un traitement, en tout cas. Ce que tu as fait. Je l'ai vu une fois, si tu veux. Donc, je lui ai fait un soin. Ah oui, un soin. Et donc, voilà. Puis après, comme elle a déménagé, si tu veux, elle n'est pas revenue dans la région pendant deux ans. Donc, il y a quelques temps, je l'ai vu d'ailleurs. Et j'ai complètement oublié ce problème. Et c'est là qu'elle m'a montré les photos. Et effectivement, c'est surprenant. C'est-à-dire que la pigmentation de la peau reprend sur la main. Et aujourd'hui, alors tu n'as pas la photo d'aujourd'hui, mais en tout cas, la pigmentation reprend sérieusement sur l'intégralité de la main. Et tout ça sans explication médicale. C'est ça le truc ? Exactement. Oui, j'ai des amis qui sont médecins. Donc, je leur demande souvent ce qu'ils en pensent. Et pour eux, ce n'est pas possible. Après, on ne dit pas que la marché systématiquement. Il faut garder les pieds sur terre. Oui, c'est ça. Ça donne de l'espoir, mais en sachant que ça peut ne pas fonctionner aussi. D'ailleurs... Le tout cas, le tout ne peut pas fonctionner. Je veux dire, ce n'est pas... Malheureusement, ce n'est pas vérifié. Ou alors, d'une manière qui n'est pas toujours complète. Le contrôle sur les beurreurs de feu. Et puis, je pense que de toute façon, ce n'est pas prêt de changer de chemin. Quel pourcentage de... Alors, je ne dis pas de guérison, mais de mieux-être tu apportes aux gens ? Alors, si on regarde ton Facebook ou tous les témoignages que j'ai pu lire sur toi, c'est que ça fonctionne très bien. Mais peut-être que ceux pour qui ça ne marche pas ne mettent pas de commentaire. Quel est le rapport ? C'est 80% de réussite ? 80-70 ? Tu vois, c'est marrant parce que, justement, j'y pensais ce matin. Et après, je dirais aux alentours de 90% quand même. Avec des améliorations. Alors, après, on ne soulage pas tout. Il ne faut pas non plus. Mais au moins, on va apporter des améliorations qui vont se ressentir fortement. Parce que sinon, ça n'est pas intéressant. Qu'est-ce qui marche le mieux alors ? C'est sur les brûlures. Moi, je l'ai vu sur des agratignures. Quand je dis agratignures, ce n'est pas des agratignures. Ce sont des blessures quand même en partie profondes. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux ? La chimiothérapie, par exemple ? Non, non, c'est tout pareil. Après, c'est simplement du travail, du travail et encore du travail avec de l'expérience. Il faut énormément d'expérience. Il faut y aller progressivement quand on est barreur de feu. De façon à se faire un super socle. Tu vois, je dis souvent, je parle d'une pyramide. C'est que même pour les soins, c'est une pyramide. Il faut toujours s'occuper de la base, du socle. Après, on va en montant. Mais si on brûle les étapes, de toute façon, on ne fera pas grand-chose de bien. C'est clair. On va revoir encore d'autres photos. Le cas, par exemple, de Julien. Tu peux nous parler un petit peu du cas de Julien ? Encore une fois, si vous êtes un peu sensible, ne regardez pas ces photos. Elles vont apparaître dans quelques secondes. Julien, c'est qui ? Et qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, Julien a été suivi pour des rayons. Donc, il est à la 20e ou 25e séance. Et il est arrivé, je l'ai eu par photo, tout simplement. Et je l'ai eu vers la 25e séance. Donc, il était quand même bien brûlé. Il souffre énormément. Et je l'ai pris en main, c'est le cas de le dire. Et puis, au bout d'un, deux, quatre, cinq jours, c'était terminé. C'était cicatrisé. La peau s'est refaite. On voit les photos en ce moment. C'est vrai que c'est impressionnant. Et tout ça, encore une fois, sans aucun traitement autre. que ce que tu voulais apporter. En même temps, la nature fait bien les choses aussi. C'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître qu'une cicatrisation, sans rien faire du tout, ça cicatrise. Oui, oui, mais on va aider à accélérer. C'est ça. C'est exactement ça. Comment tu as découvert… Ah, pardon, je ne t'ai pas entendu. Après, on ne fait pas de miracle. Je veux dire, faire une cicatrisation, c'est relativement simple. C'est toujours le principe d'une coupure de feu. C'est simplement un acte mental. Alors, on va reparler des coupeurs de feu, mais plus globalement. D'abord, j'avais une question. Comment on s'aperçoit qu'on a ce don-là ? Parce qu'on ne se dit pas tous les jours, tiens, je vais essayer de soigner quelqu'un à distance, ou de près d'ailleurs. En ce moment, c'est plutôt à distance. Alors, tu sais, comme je le dis souvent, moi, je suis un peu comme Opélix. Je suis tombé dans la potion magique petit. Donc, dès l'âge de 5-6 ans, j'avais des rêves un peu bizarres. Je tiens à préciser que mes parents n'étaient absolument pas dans ce genre de choses-là. Mon père n'était pas magnétiseur, mais plutôt électricien. Ah, il y a un peu de magnétisme aussi. Ce n'est pas la même chose. Et puis, progressivement, on rencontre des personnes, de toute façon, et puis on ressent des choses aussi. On est un peu différents des autres, tout simplement. Mais bon, moi, je ne fais pas que des coupures de feu. Je fais aussi beaucoup d'autres choses. Mais en même temps, tout est lié. C'est clair. Donc, on l'a miné sans nous. Après, c'est comme un joueur de foot ou un musicien. Je veux dire, tout le monde peut taper dans la balle et puis envoyer le ballon. Je veux dire, après... On ne joue pas tous de la même manière non plus. C'est ça que tu veux dire. Si on est doué, si on a un don, ça va être plus facile. On ira plus loin, à condition de continuer à travailler, bien sûr. Ça ne vient pas tout seul. Donc, il faut des stages, des cours. Alors, je me méfie toujours de ça parce qu'il faut aussi reconnaître que, comme ce n'est pas un milieu médical reconnu par la science, etc., il y a quand même aussi des escrocs. Alors, je te connais, on se connaît très bien, il n'y a pas de souci. Mais il faut quand même aussi reconnaître que c'est un milieu où il y a des escrocs. On va vous faire passer un mâle en 10 minutes sans problème pour 250 euros. Oui, tout à fait. Malheureusement, c'est bien souvent ça. Après, il y a des gens sérieux et compétents. Mais il faut vraiment faire attention parce qu'il faut être absolument très méfiant. Et moi, je suis très méfiant parce qu'on voit beaucoup de choses. Le problème, il y a beaucoup de personnes qui sont auperchées dans ce genre de pratiques et ça nous cause du tort. Alors, comme diraient les inconnus, comment on reconnaît le bon chasseur du mauvais chasseur, le bon coupeur de feu du mauvais coupeur de feu ? Les résultats, tout simplement. D'accord, ce n'est pas le prix qui compte. Parce que, juste une question encore, c'est payant comme service ou c'est gratuit ? Alors, je sais que tu fais ça gracieusement pour plein de gens qui, éventuellement, te donnent aussi de l'argent pour le temps que tu passes dessus. Mais tu ne dis pas au départ que ça va être 100 euros, 50 euros. Ah non, non, non. Moi, je ne me pose même pas de la question. Je fais la coupure, je veux dire, direct. Quelqu'un qui souffre, je ne vais surtout pas le laisser dans cet état-là. Donc, ce n'est pas du tout ça. Après, il y en a qui sont installés, c'est leur métier, je veux dire, donc ils payent des charges, évidemment. Et on ne peut pas bien tous, comme c'est compliqué de payer des charges, surtout à l'heure actuelle. Et donc, ces personnes-là, il faut bien qu'ils demandent une somme aussi. Mais une personne qui est suivie en rayons, je veux dire, des rayons, s'il y a la 25-30 séances, l'idéal, c'est de commencer du début, dès la première séance jusqu'à la fin. Donc, je veux dire, si quelqu'un lui prend 50 euros à chaque séance, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourront le faire, tout simplement. C'est clair, oui. C'est clair. Mais bon, en tout cas, de ton côté, globalement, c'est quand même du bénévolat. C'est-à-dire que tu vas aider les gens gracieusement. Après, effectivement, il y a des gens qui te versent des sommes, ou en tout cas qui t'offrent quelque chose, en remerciement de ce que tu as fait. C'est bien ça, hein ? Exactement. Moi, je fais ça à l'ancienne. Et puis, surtout, je ne me vois pas aller mettre des sommes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tant pour telle chose. Parce que ce que je fais, bien souvent, ça a beaucoup plus de valeur qu'une somme de base, on va dire. Donc, non. Pour moi, ce n'est pas un commerce, ce que je fais. Surtout pas. Donc, ça n'a rien à voir. Encore une question. Combien il y a de coupeurs ou de barres de feu en France ? Est-ce que tu as une idée de ça ? Aucune idée. Mais la mode est un coupeur de feu en ce moment. Donc, il y en a de plus en plus. Alors, le problème, c'est qu'ils, justement, c'est ce qu'on parlait tout à l'heure, c'est qu'ils ne sont pas tous très, très bons. Et ça, c'est un peu en milieu. D'accord. Quand on parle, alors on est en pleine période. Là, l'enregistrement se fait en pleine période de coronavirus, de pandémie. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ? Est-ce que toi, un coupeur de feu, tu peux faire quelque chose pour des gens qui seraient atteints ? Alors, évidemment, je n'imagine pas gravement parce que là, je pense que c'est très compliqué. Mais en tout cas, peut-être avant, pour sentir un mieux-être ou quelque chose comme ça. Oui, il y a toujours moyen d'aider. Mais par contre, je me suis occupé de deux cas de coronavirus. Deux cas de 19, oui. Oui, j'ai un peu déformé. Mais j'ai du mal avec ce truc-là, c'est le cas de le dire. J'ai vraiment l'impression d'être devant un monstre. C'est vraiment la chose la plus compliquée que j'ai eu à faire. Alors, pour l'instant, ça s'est bien passé. On avait un côté en réanimation sous oxygène. C'était avec de l'âge et ça s'est bien passé quand même. Mais je ne suis pas fier sur le coup parce que c'était ouf. Donc, ça y est, ça a fonctionné, tant mieux. Mais c'est hyper compliqué et ça va faire beaucoup de dégâts. Bon, encore une fois, on n'est pas ni l'un ni l'autre, ni moi ni toi dans le domaine médical. Que les personnes compétentes, à la base, c'est quand même les gens du milieu médical, justement. Et que, encore une fois, tu peux apporter un mieux-être éventuellement. Chacun pense ce qu'il veut. Il y a des personnes qui, effectivement, peuvent penser que c'est dans la tête. C'est-à-dire, à partir du moment où on pense que quelqu'un va nous aider quelque part, par des pouvoirs plus ou moins magiques, il est possible, effectivement, qu'on se sente mieux. Mais encore une fois, j'apporte mon propre témoignage et je peux vous certifier que j'ai vu des choses qui, pour moi, ne sont pas logiques, pas normales et qui, pourtant, se sont produites. C'est effectivement ça. Alors, la médecine dit souvent, écoutez, on ne sait pas tout. Je pense qu'on est exactement dans ce cas-là. Là-dessus, on ne sait pas tout. Jean-François, il y a une chose aussi que tu fais qui m'a impressionné. C'est-à-dire que tu... Et c'est là qu'on se dit, finalement, on ne peut pas influencer de la même manière les hommes que les animaux. C'est-à-dire qu'autant on peut avoir un pouvoir d'auto-persuasion quand on nous dit quelque chose, qu'on y croit très, très fort et que ça fonctionne, autant les animaux, c'est compliqué. Et tu as travaillé notamment sur des chevaux, c'est ça ? Oui, oui, tout à fait. Ça s'est fait progressivement. Et puis, un beau jour, par rapport aux photos que je t'ai envoyées... Alors, c'est justement, on voit un cheval qui est atteint par... Je ne sais pas ce que c'est exactement, mais il y a quelque chose sur la peau. Pardon ? C'est une tumeur non cancéreuse qui pousse sur le pelage, tout simplement. Et dans les cas extrêmes, ça met pratiquement la mort du cheval. Donc, souvent, il faut le faire euthanasier. Donc, j'ai vu cette personne qui avait fait une demande sur un des groupes que je gère, qui est le groupe Barreur de Feu, Coupeur de Feu, au passage. Et que je précise, qui est un site gratuit pour toutes les personnes qui en ont besoin. C'est sur Facebook, ce groupe-là ? Oui, tout à fait. D'accord. Donc, on n'a pas développé pour le groupe, mais cette personne-là postée pour son sarcoïd, pour le cheval. Donc, c'est clair que ça ne correspondait pas à la demande. Et je l'ai contacté, je lui ai dit, je vais m'en occuper. J'ai senti vraiment qu'il fallait que je le fasse. Je ne l'avais jamais fait. Et j'ai procédé comme pour une coupure de feu. Alors, je me donnais des nouvelles régulièrement, toutes les semaines, tous les 15 jours. Et à chaque fois, je faisais l'équivalent d'une coupure de feu. On va dire, l'activation, cicatrisation et des choses comme ça. Et puis, je ne pensais pas que je faisais des photos, mais si. Et puis, un beau jour, il m'a envoyé toutes ces photos avec un commentaire que j'ai gardé précieusement sur ma page. Et sincèrement, ça a été quelqu'un d'autre, je n'aurais pas cru. Mais déjà, c'était moi et j'étais dans le fait accompli. On voit le résultat à l'image. D'ailleurs, en fait, il n'y a quasiment plus rien. On voit une petite bosse sur un côté, mais il n'y a quasiment plus rien. Ça a disparu. C'est ça. Et c'est vrai que ça, ça ne se soigne, pour ainsi dire pas, ou très, très difficilement. Et très souvent, ça revient. Et depuis, ça nous a l'air revenu. C'est à toi. Que ça soit pour les humains, pour les animaux, est-ce que tu considères ça comme un miracle ? C'est-à-dire que quelquefois, quand c'est… Alors, ce sont des petits miracles, mais enfin, ce sont quand même des choses inexpliquées. On s'habitue. Enfin, j'exagère. On ne s'habitue pas. Non, c'est une bénédiction. Quand tu arrives à faire ça, je veux dire, c'est trop, trop bien. C'est pour ça que tu passes une grande partie de ta vie, que tu te consacres à tout ça. C'est pour des choses comme ça, effectivement. Et c'est un immense bonheur. Une des dernières questions que je vais te poser, c'est… Est-ce qu'on parle de magnétisme ? On en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais on parle de magnétisme dans ce cas-là. Pour toi, ça marche comment ? C'est ça que je n'arrive pas à comprendre. C'est-à-dire, est-ce que juste par le pouvoir de l'esprit, on peut guérir quelqu'un d'autre ? Je trouve ça fou, quoi. Oui. Oui, oui. Tout au moins, on peut l'aider à guérir. Ça, c'est clair. Après, là, tout ça, toutes ces coupures de feu et autres, je ne me sers jamais de magnétisme pour ça. C'est juste l'intention, la décision, l'ordre mental, l'engagement de la personne. Tout au moins, de la personne sur ce coup-là. C'est-à-dire, pour toi, à partir du moment où ta réalité, il faut que ça soit comme ça, c'est-à-dire que dans ta réalité, il faut que cette personne aille mieux, elle va mieux. C'est ça. J'envoie un ordre. Tout le monde peut le faire, quelque part. C'est-à-dire que si moi, j'ai envie de penser à quelqu'un en me disant, cette personne va aller mieux, alors moi, je serais incapable de prendre un prénom. Si tu me dis, Sophie, ça va être compliqué. Il faut que je pense à quelqu'un de précis, quoi, en tout cas. Oui, parce que tu vois, tu manques de repères, tout simplement, donc tu n'es pas rattrapeuré, tu poses des questions. La coupure de feu, c'est très, très simple. C'est un peu comme apprendre à faire du vélo. Une fois que tu te tiens sur ton vélo, tu peux avancer, mais il faut travailler. Donc, si tu veux, je peux très facilement t'apprendre à couper le feu, mais tu vas commencer sur un coup de soleil, tout simplement, je veux dire, des choses comme ça. Et en faire plusieurs pour monter graduellement dans les soucis. Mais je vais tester, j'ai testé ce que ça donnait, j'ai testé les résultats, quelque part. Et effectivement, je serais très intéressé de savoir si on peut, à distance, réparer, mais en tout cas, faire du bien à quelqu'un. Alors, je le disais tout à l'heure, on peut faire du bien, mais on peut faire du mal, parce que là, on est presque dans le vaudou. C'est-à-dire, à partir du moment où on peut apporter du bien à quelqu'un, certains pensent, c'est de la magie blanche, quelque part, certains pensent qu'on peut faire du mal. Et là, c'est de la magie noire. Qu'est-ce qu'en pense un coupeur de feu comme toi ? Est-ce qu'on peut faire du mal à distance aussi ? J'entends physiquement. Oui, je pense qu'il est beaucoup plus facile de faire du mal que de faire du bien. Donc, la magie noire, le vaudou, la magie gitane, toutes ces choses-là, qui regorgent sur Facebook d'ailleurs, parce qu'il y a plein de mauvaises personnes et de gens très mal intentionnés. Je n'ai pas prévu de parler de tout ça, tu sais. Oui, c'est très facile, parce qu'il suffit de faire différemment et on obtient la même chose, je veux dire. C'est clair. Mais il faut savoir de quel côté on est. Je veux dire, on ne peut pas faire grand écart. On se doit choisir, d'une manière ou d'une autre, de quel côté on doit se ranger, du côté du bien ou du mal, ça c'est clair. Bon, écoute, je pense que je comprends dans quel camp tu es, compte tenu de ce que tu as fait pour moi et pour beaucoup d'autres personnes, dont j'ai croisé le chemin pour certaines, évidemment. Voilà. En tout cas, je te remercie énormément. Je pense qu'on pourrait en parler des heures. Et puis, pourquoi pas, à l'occasion, essayer d'avoir un mini-cours. Je ne sais pas si ça marche avec un mini-cours, mais quelques bases pour savoir si on peut faire ça. Encore une fois, on n'était pas dans quelque chose de médical. On est dans quelque chose qui tient, moi je tiens ça de fait, encore une fois. Mais pour certains, évidemment, c'est une histoire de croyance. Alors voilà, vous pouvez y croire, vous pouvez ne pas y croire. En tout cas, si c'est utile à certaines personnes que ça ne fait pas de mal et que ça permet d'améliorer la santé ou le quotidien de certaines personnes, je trouve ça plutôt très bien. Merci, un grand merci, Jean-François. Moi, je te remercie et au plaisir de te revoir. Prends soin de toi surtout. Prends soin des autres, mais tu as l'habitude, j'allais le dire. Et je te dis à très très vite. Merci encore pour tout ce que tu as fait. Voilà, j'espère que ce sujet sur les coupeurs de feu ou les barreurs de feu vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos questions évidemment sur le site, sur Facebook ou encore sur YouTube. En tout cas, là où se trouve la vidéo. Encore une fois, une précision, on n'est pas dans le domaine vraiment médical. Donc si vous souffrez de quelques maux que ce soit, la priorité évidemment, c'est la médecine légale, officielle. Maintenant, encore une fois, si ça ne fait pas de mal, pourquoi pas utiliser les services d'un coupeur ou d'un barreur de feu. Voilà, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt et merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501